Bonjour David, c'est bon de vous retrouver à Paris. Comment allez-vous mon ami ? Bonjour, bonsoir Zizou. Je suis très bien, merci. Hiver 2003, le torchon brûle entre Manchester United et David Beckham. En froid avec son entraîneur Alex Ferguson, la star mancunienne va devoir quitter son club de cœur. Le coach écossais ne supporte plus le dilettantisme de son numéro 7 sur le terrain. Depuis son mariage avec Victoria, Beckham n'a semble-t-il plus la tête au foot. À l'âge de 12 ans à sur Ferguson, quand je l'ai eu sous mon aile, son plus grand rêve était de jouer le meilleur football possible. C'était un gros travailleur, il s'entraînait sans relâche. Mais ensuite, sa vie a changé quand il s'est marié avec cette fille. Il a perdu sa concentration. Car pour Ferguson en effet, l'exigence ne se négocie pas, sous aucun prétexte. En dehors des terrains donc, Beckham et tous les autres mancuniens sont libres de choisir leurs amitiés et leurs amours comme bon le ressemble. À condition en revanche d'être performant à l'entraînement et en match. Si, malgré ses coupes de cheveux fantaisistes, sa chirurgie esthétique et ses quelques frasques de jeunesse, Cristiano Ronaldo par exemple a tenu 6 ans à United. C'est précisément parce que sur un terrain de foot, Ferguson n'a jamais eu rien à lui reprocher en termes de professionnalisme. L'inverse de David Beckham semble-t-il. Aussi Manchester doit-il s'en débarrasser dès le Mercato 2003. Contre un gros chèque si possible. À 1800 kilomètres de là, plus au sud, c'est un vent de changement qui souffle là aussi sur l'écusson du FC Barcelone. Les supporters catalans en effet vont bientôt devoir élire leur nouveau président. Celui qui va succéder à Johan Gaspard et qui après 3 ans de disette, tentera de remettre le Barça sur le toit du monde. Pour l'occasion, un jeune avocat barcelonais parfaitement inconnu du grand public a choisi de se présenter. Il s'appelle Johan Laporta. Et oui, il se dit prêt à relever le défi. Dans son chapeau, il a d'ailleurs dissimulé un argument de campagne béton pour séduire les socios barcelonais. La signature d'une star mondiale en échange de son élection. D'un bout à l'autre de la Catalogne, c'est une gigantesque partie de qui est-ce grandeur nature qui débute alors ? Mais qui est donc la star mondiale que Laporta compte recruter ? Thierry Henry par exemple ? L'attaquant vedette de la première ligue sur qui toute l'Europe fantasme à cette époque ? Non, impossible. Personne à Barcelone n'a les moyens de l'attirer, pas même Laporta. Rapidement pourtant, le candidat mystère finit par se dévoiler. Il s'appelle David Beckham. Financièrement, l'opération s'annonce très complexe. Les trois années de présidence de Johan Gaspar, hélas, ont saigné à blanc les caisses du club. Complexe donc, mais pas impossible si l'on en croit le montage financier bâti par Laporta. Pour le comprendre, c'est vers les sponsors qu'il faut se tourner. À cette époque, le Spice Boy est sous contrat avec Vodafone, le concurrent direct de Siemens. Siemens, alors sponsor du Real Madrid. Si on lui demande gentiment donc, peut-être l'opérateur britannique acceptera-t-il de faciliter la transaction, s'offrant ainsi un coup de com' judicieux au détriment de Siemens ? Sur le papier, le storytelling tient la route. Nombreux sont les socios à y adhérer. Pour Laporta, la publicité est géniale. Improbable, il y a encore quelques semaines, sa victoire aux élections devient désormais plus que plausible. Ironie de l'histoire, une telle méthode de communication n'est pas sans rappeler celle de l'ennemi madrilène Florentino Perez, lui qui en 2000, avait là aussi conditionné son élection au recrutement d'une star mondiale, le portugais Luis Figo. D'autant que le 10 juin 2003, le rêve devient réalité quand, depuis son site officiel, Manchester United annonce avoir conclu un accord pour le transfert de David Beckham vers Barcelone. Un accord conclu quelques temps plus tôt, dans le secret de l'aéroport Heathrow de Londres, là où a eu lieu la réunion entre les deux parties. De quoi faire monter d'un cran supplémentaire le niveau d'excitation des fans du Barça, tout comme la cote de popularité de Laporta. Pourtant, beaucoup l'ignorent parmi eux, mais tous sont en réalité victimes d'un énorme coup de bluff. Yohann Laporta, en effet, n'a pas du tout les moyens de s'offrir Beckham. Pire encore, il n'a même pas recueilli l'assentiment du joueur. Or, les termes de l'accord avec United sont clairs. MU laissera filer Beckham vers Barcelone, si et seulement si Laporta conclut un accord avec le joueur, et si et seulement s'il remporte les élections. À ce stade, donc, l'arrivée du Mancunien à Barcelone n'est rien d'autre qu'une hypothèse, soumise à une double condition. Alors en vacances, loin de l'Angleterre et de Manchester, Beckham, de son côté, apprend la nouvelle de la bouche d'un ami proche lui suggérant d'allumer sa télévision et de consulter les Flash Info Foot. Aussitôt, le numéro 7 anglais contacte par téléphone le directeur général de Man United. Il exige un entretien avec Ferguson, sans succès. Le boss est en vacances. Il n'a pas envie de te parler, David. Mais j'ai besoin de savoir. Cet accord avec Barcelone, c'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Nous avons accepté une offre. Réponse de Beckham. Si je quitte United, alors je veux décider de l'endroit où j'irai ensuite. Et je ne veux pas aller à Barcelone. Il n'y a qu'un seul club où je veux aller. Le Real Madrid. Dans la foulée, le Spice Boy avertit ses agents. Et peu à peu, le clan Beckham parvient à reconstituer le puzzle. Tous comprennent qu'ils ont bel et bien été manipulés par Laporta et lâchés par Manchester. Plus encore quand, 5 jours plus tard, le 15 juin 2004, les socios catalans choisissent d'élire Johan Laporta à la présidence du Barça. Mais dans ce puzzle grandeur nature, une pièce vient à manquer. Elle s'appelle Ferguson. Pourquoi le coach écossais a-t-il précisément donné son accord au Barça avant même d'avoir l'assentiment du joueur ? Pourquoi le Barça plutôt qu'un autre club ? Bien plus solide financièrement. Le Real, l'Inter ou Milan par exemple auraient sans doute apporté plus de garanties à United. Pourquoi donc ? Mais comme l'écrira un peu plus tard un célèbre journaliste français. Quand, dans l'univers du foot pro, un événement semble inexplicable, alors il n'y a que deux façons de l'élucider. Par une histoire de sexe, ou par une histoire d'argent. Et concernant Beckham, c'est plutôt la deuxième solution qu'il faut envisager ici. Car en coulisses, une hypothèse émerge. Celle d'une possible collusion entre Laporta, alors nouveau président du Barça, et le portefeuille d'agents de United. Plus encore quand, courant juin 2003, le gardien turc Roustou débarque libre en Catalogne. Auteur d'un magnifique parcours avec la Turquie au Mondial 2002, Roustou est un excellent portier. Il a sans conteste sa place au Barça. Mais ce n'est pas tellement son niveau qui interroge. C'est plutôt l'identité de son agent à cette époque, qui n'est nul autre qu'un certain Jason Ferguson, le fils d'Alex. Hasard ou non, l'ancien gardien du Fener traversera-t-elle un fantôme la saison 2003-2004 ? Blessé pendant toute la saison, et fatalement mis sur la touche par le jeune Victor Valdez. Laporta et lui président, il n'en reste pas moins que la venue de Beckham au Barça demeure un fantasme, une illusion. Comment recruter un joueur qui n'a pas envie de venir ? Un joueur qui manifestement rêve de signer chez l'ennemi madrilène ? En coulisses, une autre rumeur court malgré tout à propos d'une entrevue secrète entre Laporta et Beckham en Côte d'Azur, sur le lieu de vacances de l'Anglais, là où ce dernier, loin d'être totalement madrilène dans sa tête, aurait ainsi réclamé un temps de réflexion avant de trancher. Mais dans les faits, rien de sérieux. Mieux encore, un autre bruit court, en défaveur du Barça cette fois-ci. Il fait état de négociations déjà bien avancées entre Manchester et le Real depuis le mois d'avril 2003, c'est-à-dire bien avant l'élection à la présidence du Barça. En donnant leur accord à Laporta, Emu et Ferguson auraient ainsi joué sur tous les tableaux. Le Real côté pile, Barcelone côté face. Certain donc de l'emporter, quelle que soit l'issue du dossier. Le 17 juin 2003 d'ailleurs, la nouvelle tombe, et elle est officielle. David Beckham est un joueur du Real Madrid. Montant de l'opération, 35 millions d'euros. Une somme record pour l'époque, qui a forcément été négociée en amont, bien avant le mois de juin 2003. De quoi permettre à la presse madrilène d'écrire en gros titre, Florentino Perez a gagné, Laporta se ridiculise. Perez qui, au passage, a pris la peine de négocier avec la star anglaise 50% de ses droits d'image. Un jackpot total pour le Real. Pour l'anecdote, les quelques jours de tournée asiatique du mois de juillet 2003 rapporteront à eux seuls l'équivalent de 10 millions d'euros. Aucun doute, même 20 ans plus tard, le PSG et QSI n'ont rien inventé. Ironie du destin, tout le monde l'ignore à Madrid, mais c'est le début d'une longue et difficile traversée du désert pour le Real, sans cesse éliminée prématurément de la Ligue des Champions malgré tout ses galactiques. Une équipe de PlayStation séduisante sur le papier, mais totalement déséquilibrée sur le terrain. Plus encore depuis le départ forcé de Claude Makelele en 2003, dans la foulée de la signature de Beckham. Un choix sans doute judicieux de la part des dirigeants madrilènes d'un point de vue marketing, mais catastrophique sur le plan tactique. À son poste, en effet, Mikui c'était sans aucun doute le meilleur joueur du monde à cette époque. L'infatigable travailleur du milieu de terrain, qui à lui seul rend possible la coexistence des stars en attaque. Pour l'anecdote, apprenant le départ surprise de son compatriote, Zidane déclarera en privé. Mais si Makelele s'en va, qui va courir à sa place ? À l'inverse, pour se consoler de l'échec Beckham, le Barça, lui, choisira de s'offrir fin juillet un certain Ronaldinho, en provenance du Paris Saint-Germain, et contre 27 millions d'euros. Ronaldinho qui, deux ans plus tard, finira ovationné par tout Bernabé ou un soir de classico, sous les yeux de David Beckham. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...